Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Civilization V Alors depuis la dernière fois où nous étions ensemble, j'ai passé un ou deux tours je crois Et ce qui m'a permis de bombarder Bonn et de bombarder Genève Et là nous allons assister à l'invasion des deux villes Alors normalement ça doit passer du premier coup, j'ai suffisamment bombardé pour que ça passe Voilà, Bonn, on en fait une ville fantoche, aïe aïe aïe, mécontentement plus 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 Mais bon, il faut bien ça pour ennuyer les Allemands Et Genève on va la libérer, on va la rendre à la cité-état Et Genève nous allons libérer la ville Tadam ! Donc ça ne me fait pas de mécontentement Du score nous passons à 1605, nous sommes devant Darius et devant Bismarck qui se retrouve en 3ème position Ah, ça fait du bien Bon, par contre tout n'est pas rose parce que regardez ce qui s'amène Là les Perses sont en train de conquérir Hipporegus ou Régius Et surtout regardez un peu leur équipement Ils ont des lance-missiles, ça je le savais déjà Mais ils ont aussi des hélicoptères Et ça, c'est très très fort, c'est l'évolution des chars d'assaut Sachant que moi j'ai que des chars de la première guerre mondiale Donc ils ont encore une sacrée avance technologique sur moi Et ils sont vraiment très très dangereux J'espère qu'ils ne vont pas me déclarer la guerre pour cette fin de partie Parce que vraiment, ça serait dommage Donc on va régénérer un petit peu toutes nos unités Là qu'ont souffert de toutes ces attaques sur ce continent Voilà On va amener, on va amener, on va amener les troupes par ici Les troupes saines et sauves J'ai fini un général illustre Un amiral illustre On va l'amener à Hanovre Parce que c'est par ici que j'ai une grosse flotte Qui pourrait éventuellement avoir besoin d'être réparée On répare tous les bombardiers J'ai besoin qu'ils soient impeccables L'Angleterre et Genève sont alliés Genève a déclaré la guerre à Didon Genève a déclaré la guerre à Bismarck Ça, ça me va Hanoi Vous avez libéré Elle vous doit Sa survie Blablabla Donc Ça commence plutôt bien Mais Mais, mais, mais On va J'aimerais bien faire la paix avec Bismarck Pour le bien de nos dudations Faisons la paix Oui, on négocie la paix Alors Je vais lui Oh putain, tout ce qu'il gagne partout Oh là là Oh là là Alors je vais lui demander de l'argent par tour Je vais lui demander 25 par tour Bon allez Soyons fous Je vais lui demander 100 par tour Et je voudrais des truffes aussi Il a accepté Il a accepté Et voilà La paix La paix est revenue Il aura quand même fallu que je conquière un continent Pour que les allemands se décident à reconnaître Que c'était une très mauvaise idée pour eux de m'avoir attaqué Et bah voilà Voilà un épisode qui commence très bien Donc je vais me mettre hors caméra Je vais réorganiser ma flotte Je vais laisser quelques troupes Evidemment du côté des allemands Mais je pense que ça leur a donné une leçon pour un bon moment Et je vais surtout tout ramener vers les Perses Parce que je pense que Une fois qu'ils auront Réglé Les comptes de Carthage Je pense qu'ils s'en prendront à moi Ça promet une fin de partie vraiment très 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 tendue J'ai pas eu de nouvelles de leur programme spatial Alors je sais pas Allez je vous dis à tout de suite Bon les Carthaginois sont mal Ils ont perdu Hipporhégus Ils se défendent plutôt bien Agadès Mais bon La supériorité des Perses n'est plus approuvée Là ils ont César et Renef Ça bombarde Eux ils ont que des Corsaires Donc bon C'est pas gagné d'avance pour les Carthaginois Là les Perses ils sont en train de construire une belle route Pour aller directement et plus rapidement jusqu'ici Bref S'ils prennent Agadès Ils vont encercler Mes villes Alors technologie clé La mondialisation permet la construction Des Nations Unies Une merveille indispensable Pour remporter une victoire diplomatique Donc voilà mon prochain objectif C'est tout miser sur la construction des Nations Unies Et essayer de remporter une victoire diplomatique Si tant est que ce soit encore possible Parce que franchement Là les Perses ont terminé deux fusées de lancement Donc je connais pas assez bien le jeu Pour savoir combien de tours il leur manque encore pour avoir fini J'ai déjà gagné en victoire scientifique dans d'autres parties Mais j'ai pas suffisamment d'expérience pour m'en rappeler Combien exactement d'éléments il faut J'espère que ça va passer Donc Donc il faut que je choisisse une ville qui produit bien Une ville à l'abri des Perses Parce que je voudrais pas que Là je fais des défenses ici Je voudrais pas que la ville se fasse envahir Donc je vais sûrement faire ça à Amsterdam Dans un tour j'ai fini Non dans trois tours on s'en fiche Je suis un chasseur Alors vingt tours Et je suis en production déjà Et je perds un d'or par tour Bon c'est pas grave Vu la réserve que j'ai je peux me le permettre Vingt tours Mais c'est absolument trop long Il me faudrait un ingénieur Est-ce que je peux acheter un ingénieur Avec par exemple Ingénieur illustre Voilà Et il me reste plus que 700 de fois Donc je peux pas en acheter d'autres J'irai accélérer la production Je vais quand même regarder S'il y a pas une ville Où ça coûte moins cher de produire 53, 41, 25, 28 152 n'en parlons pas 51, 51, 25 23 Ils sont en production ici 43, 47, 70 Et bah non C'est là où c'est le plus rapide Ou disons le moins lent Alors il nous faut des nouvelles unités Là c'est absolument sûr Bon bah Tomy de toute façon Je n'ai pas d'uranium Et je suis pas prêt d'en avoir Char Il me conseille de faire ça Mais Char Calentiaérien Je vais faire des chars Sachant que Darius a déjà fait Le pentagone par exemple Donc Alors toi t'attends J'ai transformé tous mes sous-marins En sous-marins nucléaires Au lieu d'avoir 65 de puissance Pour les attaques à distance Ils ont 85 Donc c'est C'est pour ça que je les ai tous transformés Ça m'a coûté un peu cher Mais bon J'ai profité de l'argent Ah je profite encore de l'argent Je pensais que c'était terminé Mais non regardez J'ai 100 des autres civilisations Ça va faire mal Quand Bismarck va arrêter De me donner 100 dors par tour Il va falloir sérieusement En parlant de Bismarck Il va falloir sérieusement Que je me méfie L'Allemagne m'a dénoncé J'ai viré toutes mes troupes Il n'y a plus grand chose Donc bon J'espère que Ce ne sera pas une erreur J'ai tout ramené Vous le voyez là A côté de Darius Bon Gadesse se défend pas trop mal Là regardez Il n'y a plus trop d'unités Terrestres Des Perses A mon avis Ils vont peut-être faire la paix Là Ça serait bien Ça m'arrangerait Qu'ils fassent la paix Alors Le peuple le plus occupé du monde Ça c'est la production Je suis que 3ème Dis donc Produis plus que moi La quantité de production Générée par toute leur ville A moi c'est pas terrible Alors Darius Bon il a énormément de villes Il n'a pas eu de guerre Sur les bras Où il était mal engagé Par contre Dis donc 49 Attendez Elle a combien de villes ? 3 villes Avec ces 3 villes là Elle produit plus que tout mon empire Ouais j'ai vraiment pas bien optimisé mes villes J'ai que des toutes petites villes moi en fait Si on regarde bien A part celle-ci Bon ici en plus ces villes là Je suppose qu'elles ne comptent pas Et encore Je sais pas Est-ce que c'est des villes fantoches ? Je sais pas Pour l'instant je les laisse en villes fantoches De toute façon Elles sont 4 de population 3 Ça rapporte rien Vous voyez que j'ai pas fait de route non plus Là c'est un conseil que j'avais eu De quelques-uns de mes viewers Qui m'ont dit que En fait Comme les routes coûtent cher Tant que la distance A parcourir entre les villes Est supérieure Au nombre de citoyens Ça coûte plus cher de faire une ville Une route Que de laisser les villes comme ça Sachant en plus que certaines Comme par exemple Dresde La Venta Ou Stuttgart Ont un port Elles sont quand même reliées Par des routes commerciales Donc elles me rapportent de l'argent La seule chose C'est que ça ralentit Le déplacement de mes troupes Sur le territoire Mais tant pis Je prends ce risque En Allemagne Je vais pas Me faire attaquer tout de suite On va dire ça comme ça On va espérer Alors j'ai plus de sous J'ai plus de sous Qu'est-ce qui pourrait Couter pas cher Et rapporter un peu d'argent Pas grand chose Pas grand chose C'est ça le problème Allez je vais faire un rempart Ça coûte rien D'entretien Je dis Alors ici Il faut que je fasse Un château Pour renforcer La défense Alors Toi Tu vas construire Aménagement Un bombardier Siège Contre les villes Et on le réaffecte On le réaffecte Asaguntu J'ai lancé quand même Un programme de construction De bombardier Mais comme je perds de l'argent C'est pas terrible Ce que j'ai fait Ingénieur Allez on va aller accélérer La production d'Amsterdam Il faudrait Non je peux pas en faire D'autres ingénieurs Vous avez suffisamment de fois Pour adopter une unité Au bâtiment On s'en fiche Parce que C'est pas les unités Qu'il me faut Allez passons le tour Ouh là là Alors plein de mauvaises nouvelles Surtout qu'à mon avis Au prochain tour Je vais perdre Énormément d'argent Fusil marin On l'amène ici Alors Regardons toutes ces mauvaises nouvelles D'accord Stipulant que Didon nous autorilise Didon Bismarck On peut aussi déclarer la guerre J'ai plus de marbre Ah non Il réclame du cuivre Il réclame du vin Par contre j'ai du bonheur Ça c'est plutôt une bonne chose Alors on va essayer de refaire Eh regardez Darius il a grimpé Mais quelque chose d'énorme J'étais au dessus de lui Il a pris 100 points là En quelques tours C'est énorme C'est énorme Alors dis donc Non je ne veux pas Soif de 200 Euh bah fournis moi du marbre Et moi je te fournirai De l'argent J'en ai toujours plein de l'argent C'est totalement inacceptable Bon bah tant pis Juste pour voir Darius lui Il gagne 202 d'argent Par tour Alors est-ce que tu veux bien M'échanger du cuivre J'écoute votre Et contre de l'argent C'est totalement inacceptable Bon bah tant pis Tant pis tant pis tant pis Et là à mon avis Au prochain tour Je vais perdre énormément d'argent Euh Fercus Maximus Allez on va faire ça Parce que c'est long à construire Et au pire Si ça ne peut pas se faire Ça me rapportera De l'argent Bred Il n'y a rien pour ajouter De l'argent J'ai tout fait Ah si Or plus 3 Allez un château On va faire des châteaux Partout tiens Ça rapporte des sous Bank A Dresde C'est la seule ville allemande Que j'ai Annexée complètement Allez accélère la construction 8 tours Pour les Nations Unies Voilà c'est fait Bon bah je pense que S'il se passe Rien d'autre De plus palpitant Je vais continuer A gérer Mon empire Et puis je vous retrouve Dès que les choses ont bougé Dès qu'il y a des choses Importantes Qui se produisent Voilà C'est sur cette unité Perse dégommée Qu'on va se quitter A tout de suite On se retrouve Alors j'ai achevé Les Nations Unies Et donc il y a eu Un premier vote Alors Ce scrutin préliminaire Indique les puissances mondiales Favorisées par les joueurs Siégeant à l'ONU Les joueurs ne peuvent pas Voter pour eux-mêmes A partir du prochain vote Une victoire diplomatique Sera possible Vote nécessaire Dix Alors Vote en faveur de Darius Darius vote en faveur d'Elisabeth Vous Je vote en faveur de Darius Ah bon Ah non Attends Ah c'est Je comprends pas bien Je comprends pas bien Elisabeth Il est pourrieux Donc moi je voterai en faveur de Darius C'est ça Ah oui Et je compte pour trois votes Ouais je comprends pas bien Ouais je comprends pas très bien Comment ça fonctionne Lui Darius aurait huit votes Pourquoi la trois Je pense que Elisabeth aurait huit votes Darius quatre Et moi trois Ça doit être ça Bon Alors Varsovie Elisabeth Donc faudrait en priorité Que je dégomme Toutes les cités états Qui votent pour Elisabeth Ok Voilà Donc c'est moi C'est bien moi Qui ai fini les Nations Unies Alors Comment on peut voir Le prochain vote Dans combien de tours Il aura lieu Je sais pas ça Ah si Neuf tours Neuf tours avant le vote Des Nations Unies Je sais pas si je résisterai Neuf tours Parce que Darius Lui de son côté Il a achevé le module de Staz Qui est encore une étape supplémentaire Vers le programme Apollo Donc là Ce qu'on va faire A partir de maintenant C'est qu'on va mettre Toutes mes villes Pour l'or Tac J'ai besoin D'un maximum D'or Or 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 Hop Voilà A priori c'est bon J'ai tout fait Dès qu'une ville Termine une construction Je les passe en or Là je gagne 119 par tour Et je vais corrompre Tout ce que je peux corrompre On m'a volé des secrets On s'en fout Mes espions Là ils sont actuellement A Colombo Alors Il faut que je les déplace Dans les villes Qui sont pas mes alliés Par exemple Almaty C'est mon allié Et je vais l'envoyer Dans une ville Qui est pas mon allié Genève C'est mon allié Hanoï Je crois qu'Hanoï C'est pas C'est pas moi Hanoï Je suis en guerre avec Hanoï Oui je suis en guerre avec Hanoï Marten On va l'envoyer A Lassa Et lui On va l'envoyer A Raguse Toi Tu vas aller A Farsovie Et toi Qui étais à Rotterdam Mais qui a pas réussi En plus C'est vraiment Tu vas aller Au Cap Voilà Donc Belgrade Est actuellement neutre Hanoï Est en guerre Vers la paix Bam Voilà Ça c'est fait Déjà je suis plus en guerre Alors Belgrade Faire un don Servant de protection Faire un don Plink Faire un don Tac Je tue beaucoup de sous Mais c'est pas grave Faire un don Tac Allez je refais un Ce sont mes alliés Donc J'ai déjà Trois alliés Là ici Tu fais de l'or Là ici Tu fais de l'or aussi Si t'es Qui vous sont alliés On fait la paix avec un oeil Ok Votre influence C'est pas de belgrade A augmenter Ok Donc Dans 9 tours Il y aura un vote Je gagne des sous 132 Est-ce que Est-ce que Est-ce que Ce qui me coûte cher C'est l'entretien des unités Vous voyez 586 Je vais détruire des unités Je vais tout miser là dessus Parce que De toute façon C'est ça Où je Où je meurs De toute façon Allez Tout ce qui est un peu obsolète Tout ce qui est un peu loin C'est dommage C'est dommage C'est dommage que je puisse pas déclencher Un âge d'or Allez Je tue Toutes les unités Vous voyez Que parallèlement Mes ressources Augmentent Petit ouvrier Je te détruis Ici J'ai pas grand chose J'ai que des chats Ça coûte cher Tout ça Ça coûte cher Petit ouvrier Toi Tu vas faire de l'or Ici Artillerie Bon Faut pas qu'on m'attaque Parce que si on m'attaque Je suis mal Mais En plus Quand je vends Ça me donne un peu de sous J'ai combien Tiens là 1628 Et je gagne 189 par tour Allez Je continue Toi le cuir assez Je vais te garder Là je vais garder Qu'un seul sous-marin 214 par tour Faudrait que je gagne Au moins 250 par tour Pour tous les tours Pouvoir corrompre Une cité Sans perdre de l'argent Là j'ai trop De sous-marin En fait J'aurais dû miser Directement Sur cette stratégie Penser au coût Plus tôt Et faire moins D'unité Allez 238 246 Allez Je tue encore 254 Voilà Allez C'est parti On va croiser les doigts Donc toi On tue aussi Zou Hop Fallait pas avoir A te déplacer Juste avant la fin Les rapports Que vous entretenez Avez Bon Vous pouvez choper Tout ça Moi je préfère Que vous les laissiez Prendre en charge La protection Nous sommes A vrai Faudra vous y faire Je vais prendre en charge Ah non Bismarck a achevé Le programme Ah oui Bismarck J'ai peur Je cru que c'était Darius Bon ici Ça bombard toujours Ça bombard toujours On s'en fout Darius a achevé Moteur Du vaisseau spatial Vous voyez qu'il avance Il avance Il avance Neuf tours Toujours Alors ici Ici Est-ce que j'ai des choses A faire Oui là Je vais faire un peu d'or Alors J'ai fini des chasseurs Mais On va les tuer On va les tuer Et on met De l'or De l'or De l'or Ok Donc toutes mes villes Vont finir par produire De l'or Ici De l'or De l'or Là le moulin Il sera jamais fini De l'or 309 par tour Je gagne Dans un tour J'ai fini Opéra de Sydney Ça on va le garder Ici De l'or Là c'est déjà De l'or De l'or Manœuvre Je contrôle pas Là je contrôle Je vais finir quand même Ça on sait jamais Ça fait un peu de défense Allez Tour suivant Oh la la Alors là Vous voyez cette unité Ça Je la trouve Mais trop stylée Par contre Je suis C'est un Mecha colosse De la mort Perse C'est C'est l'unité La plus puissante Du jeu je crois Une des dernières Puissances Je suis plus allié Avec Belgrade Une doctrine gratuite Ça c'est bien Je vais pouvoir Finir l'ordre Oui Ça augmente Un petit peu Tout ça De toute façon J'aurai pas une victoire Avec les doctrines Ça c'est sûr De l'or Alors Belgrade Votre un peu Est actuellement Ami Alors Faire un don Ah mais j'avais pas vu Que je pouvais faire Plus que 250 Je suis bête Offrir une unité Allez je vais lui offrir Je vais lui offrir Je vais lui offrir Ça Tac Nous sommes désormais Alliés Eh ouais je peux offrir Des unités J'aurais peut-être dû faire ça Au lieu de les détruire Donc Qu'est-ce que j'ai dans cette tour Là je suis allié avec Belgrade Avec Almaty Avec Genève Allez je vais miser sur Columbo Trouver sur la carte Faire un don 1000 Et moi là j'ai 2000 Allez Boum Ils sont amis J'offre une unité Je vais leur offrir Je vais leur offrir Ça Tac Ce sont toujours pas mes alliés On peut les autres Faire un don 250 Servant de protection Pourquoi ils veulent pas être mes alliés Euh C'est parce qu'ils sont déjà alliés aux Perse Alors Columbo Est-ce que j'ai Le cap Raguse Je vais déplacer Raguse Je vais déplacer A Columbo Pour truquer les élections Hop Oui Si c'était possible avant Le vote de l'ONU Ça m'arrangerait Votre civilisation a été surpassée Par ses nombreux ennemis Cependant Vos citoyens ne désespèrent pas Car ils savent qu'un jour Vous reviendrez Et les guideraient vers la victoire Et voilà Comme vous l'avez entendu Le tour s'est fini Et j'ai perdu J'ai perdu Parce que ici Sur le côté droit Là vous voyez que Darius a achevé La victoire scientifique Voilà Donc en 1991 Alors c'est toujours intéressant J'aime beaucoup les statistiques Alors on va prendre un petit peu de temps Pour les regarder ensemble Donc au niveau de la population C'est les Perses Qui sont à 38 millions de citoyens Moi j'étais à 24 millions J'étais au dessus de la moyenne quand même Au niveau des récoltes C'est moi qui avais Le plus grand nombre de récoltes J'avais le plus de produits manufacturés Donc en millions de tonnes Ça veut dire la meilleure production Non ? C'est quoi ? Ouais C'est la production C'est bizarre PNB en or Bah là évidemment C'est moi Territoire C'était les Perses Moi j'étais quand même largement Au dessus de la moyenne Avec presque 4 millions J'étais pas si loin que ça Que des Perses C'est les Soldages Avec 425 000 Et 441 000 Donc au dessus de la moyenne aussi L'approbation C'était pas trop mal La moyenne 99% Je suis en dessous de la moyenne quand même Alphabétisation C'est pas terrible Alors Le classement Nelson Mandela Cela paraît toujours impossible Jusqu'à ce que cela devienne une réalité Ouais 1713 C'est pas terrible Terrible Pas mauvais Mais c'est pas terrible Alors Revoir Ça j'aime bien Ça prend un peu de temps à charger Mais on peut voir ça Sous forme de carte Et donc regardez On va voir le développement De tous Vous voyez les tours Défilent très vite Moi je suis en orange Là au milieu Donc ça c'était le début De notre partie On s'était implanté Avec Amsterdam Mode deuxième ville Les autres aussi A ce niveau là Les deux villes Ah J'ai été presque le premier Avec Darius A fonder une troisième ville Les allemands Sont beaucoup développés Ah oui Les américains J'avais oublié eux Alors là Regardez Darius A quel point Ils ont vite 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 Développé des villes Les allemands Beaucoup aussi Moi un peu Je crois qu'à ce moment là J'avais stagné un petit peu Au niveau du nombre de villes Les allemands Ça s'augmente Là les américains Et les perses Oh là là Ouais les perses Là ils ont tout de suite Pris l'avance Sur les allemands Sur les américains Hop Fin des américains Là il y a Cartagino qui se développe Les allemands N'en parlons pas Ouais c'était équilibré Entre les allemands Et les perses Moi je vous fais Mon petit bonhomme De chemin tranquille Alors Moi je me développe ici Ouais j'avais attaqué Zurich J'avais pris aussi La cité état Là de Florence Ici je me fais Mon petit bastion Les allemands sont énormes Là les perses C'est le début de la guerre Contre les perses Ils m'attaquent Je reposte ici Pendant un moment On prend l'avantage Mais c'est pas C'était très long Là je vais dégommer Les allemands Les perses vont reprendre Leur avancée Vers cartage Et le tour La partie s'achève Hop La partie s'achève Ici Alors que J'ai perdu Et que ce sont les perses Qui gagnent On peut voir aussi Les données C'est toujours Enfin j'aime beaucoup Donc le score On s'en fiche Le bonheur Alors ça c'est intéressant A voir Donc moi Je suis Je suis en blanc Ah oui C'est le bonheur Cumulé Ouais Bon C'est le bonheur Excédentaire Voilà C'est plus intéressant Ouais J'étais souvent Pas terrible Quand même Sommage la couleur Là est pas terrible Case exploité Culture par tour Ah C'était pas mal aussi Culture par tour Entretien des aménagements Ouais C'est moi Qui dépensais le plus En entretien des aménagements Ouais Avec les perses Mais quand même Nombre d'ouvriers Alors là A mon avis Ah bah non Vous voyez J'ai eu un gros pic Et puis en fait Après Ah non Moi je suis blanc Ça c'est les allemands Pardon Ouais J'ai toujours été en dessous Sauf à la fin Nombre de technologie Bon ça c'est exponentiel Nombre de villes C'est moi qui en avais le plus Puisque j'en ai pris aux allemands Mais c'est assez équilibré Bon hors par tour Oh là A la fin J'ai augmenté Mais les perses ont toujours gagné Beaucoup d'argent Hors total Alors là Ouais C'est moi qui ai eu Beaucoup plus d'argent Que les autres Pendant un moment Puissance militaire J'avais le plus de puissance Et puis là Comme j'ai vendu des unités J'en ai perdu C'est assez exponentiel aussi Score Donc le score C'était pas trop mal A un moment J'ai été en tête Très court moment Et les allemands Ils se sont pas remis De la guerre Qu'ils ont eux-mêmes Déclenchée Territoire total Ouais C'est en prenant Les villes allemandes Que j'ai dépassé Tout le monde Tour avant l'âge d'or Bon ça C'est moins intéressant Voilà voilà Donc c'est sur cette défaite Que s'achève Mon premier let's play Sur Civilization 5 Alors j'espère Qu'il vous a plu Je suis personnellement Assez content De la partie Moi j'ai beaucoup aimé Commenter cette partie J'ai aussi beaucoup apprécié Votre soutien Que ce soit en nombre de vues Qui est assez régulier Au moment où je tourne C'est assez régulier Sur les vidéos Et c'est assez encourageant Pour moi Et pour ma chaîne Ça me fait plaisir J'ai aussi eu Beaucoup de commentaires Sur les forums Où j'avais pu poster Des liens vers mes vidéos Des conseils Qui seront utiles Dans les prochaines parties Et qui m'avaient déjà Un petit peu aidé Dans cette partie là Donc je vous en remercie Très fort Et puis je vous dis A très bientôt Parce que je pense Que prochainement Une nouvelle série Avec de nouveaux défis Dans Civilization 5 Et bien une nouvelle série Pourra commencer Allez à très bientôt Salut salut